Bonjour, Parashat Vahirar, texte dans lequel la Torah nous relate cet événement bien connu, dans lequel les trois, on va les appeler anges, puisque ce sont des anges, même s'ils ont pris l'apparence d'êtres humains, vont rendre visite à Bram pour lui annoncer, entre autres, l'arrivée et la naissance de son fils Isaac. Fait intéressant, son épouse n'est pas là. En effet, le texte nous dit que ces fameux personnages, ces anges, disent à Abraham « Mais où est ton épouse ? » et il dit « Hinebawel, elle est dans la tente ». Et là, à ce moment-là, ils vont commencer à lui annoncer qu'il va y avoir un enfant. Nos maîtres s'interrogent sur la question « Elle est dans la tente ? » Pourquoi est-ce qu'ils posent cette question et qu'est-ce qu'on a besoin de le savoir ? Et la réponse est très surprenante parce que c'est pour nous dire qu'elle n'était plus dit, qu'elle n'était pas là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça y est, Sarah est à la cuisine, enfin. On parle de Sarah, notre matriarche, surtout, surtout qu'on voit dans le texte que Sarah est bien présente. Plus que cela, Dieu dira à Abraham tout ce que Sarah, ton épouse, dit, soit à l'écoute de sa voix. Il y a ici une notion beaucoup plus profonde. La pudeur, ce n'est pas quelque chose qui se joue chez le féminin et pas chez le masculin. Sarah, ici, sait pertinemment qu'elle n'a pas vraiment besoin d'être là-bas, alors elle n'y est pas. Au fond, on nous apprend que la pudeur, c'est être capable de s'interroger sur la place que je dois occuper. Si ma présence n'est pas nécessaire, alors pourquoi je suis là ? Et de manière plus large, les postures, la manière d'être, eh bien, sont parfois réservées à certains cadres et pas à d'autres. Voici une leçon fondamentale. La Torah nous dit que, oui, Sarah était pudique, non point qu'elle ait été retranchée, cachée, bien au contraire, elle sera totalement présente et elle interviendra et elle dira et elle parlera. Mais lorsqu'elle a pris conscience que sa présence n'était pas nécessaire, alors elle n'était pas là. Ce qui est valable pour elle est évidemment valable pour tout un chacun, au masculin comme au féminin. Sachons nous en inspirer pour comprendre véritablement ce qu'est la pudeur dans la tradition juive. Shabbat shalom. Sous-titrage ST' 501